Alors bonjour à tous pour ce dernier live de la semaine olympique numérique. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sarah Hatcho qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Donc la thématique de la journée c'est autour de la diversité dans le sport. Donc on va pouvoir parler avec Sarah de tout ça mais aussi bien sûr de son parcours en tant qu'athlète et puis effectivement de sa vision de la diversité dans le sport, des problématiques actuelles qu'il peut y avoir. Et donc on se réjouit de pouvoir l'accueillir incessamment sous peu. On va attendre qu'elle se connecte. Elle devrait pas tarder. Donc Sarah c'est une athlète de sprint avant tout qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et on verra avec elle aussi comment elle se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo si elle a l'ambition aussi d'y participer. Donc la voilà je crois. On attend encore deux petites secondes. Hello ! Tu vas bien ? Ça va bien merci et toi ? Ça va, ça va. Donc on est absolument ravis de t'accueillir pour cette dernière live de la semaine olympique. On conclut la semaine olympique numérique avec toi en beauté. Ça va cool ! Et donc du coup on a une demi-heure pour parler avec toi de toi, de ton parcours et puis de cette thématique qu'on aborde aujourd'hui. Donc de la diversité dans le sport et un peu au sens large bien sûr. Ouais ! Mais du coup voilà on va commencer peut-être un petit peu avec ton parcours. Donc comme je disais juste avant, je t'ai présenté rapidement. Tu étais donc une athlète suisse qui fait du sprint avant tout. Bah peut-être on peut commencer par le tout début et tu nous parles de comment tu as découvert l'athlétisme et comment tu t'es plongée là-dedans pour arriver aujourd'hui au niveau qu'on connaît. Bah honnêtement j'ai commencé l'athlétisme un peu par hasard. C'est vrai que c'était juste un concours à l'école que j'avais gagné et ensuite de fil en aiguille un prof me demande d'essayer, je refais, je gagne et puis voilà ça s'est fait. Et ensuite je me suis inscrite dans un club au Lausanne Sport et c'est vraiment venu de là. L'année d'après j'étais au championnat du monde junior, c'est vraiment venu super vite. Donc bah ouais je suis vraiment contente. C'est vrai qu'on t'a accueillie d'ailleurs l'année dernière pour la nuit des musées justement pour une visite où on était en partenariat avec le Lausanne Sport. Donc certaines personnes, certains visiteurs du musée avaient déjà eu l'occasion d'être rencontrés cette fois-là. On était ravis. C'est vrai. Donc par rapport à ça, à ta vie du coup autour de l'athlétisme, je sais que t'es aussi étudiante, tu as été étudiante aussi d'une bonne partie justement de ta carrière en fait, tout le début notamment. C'est une question qu'on pose souvent aux athlètes qu'on reçoit mais comment t'as réussi toi à faire cohabiter justement cette vie étudiante à côté de ta vie d'athlète professionnelle avec tous les objectifs que tu pouvais avoir. C'est vrai que honnêtement, ce n'était pas vraiment un choix que j'avais. Mon papa est super strict avec ça. C'est vraiment pour lui, avant même de penser à aller manger dehors, il faut vraiment penser à ses études. C'est la priorité. Et donc, à 14 ans, j'ai commencé l'athlétisme mais c'est vrai que je n'étais pas du tout au niveau professionnel. Donc, j'ai continué l'école normale, j'ai fait le gymnase comme tout le monde. Et ensuite, c'est vrai que c'est arrivé le moment de décider dans quelle université je voulais aller. Et au début, je me suis dit oui, je peux le faire comme tout le monde, faire l'université normalement et une carrière professionnelle à côté. Et en fait, ça s'est avéré que pas du tout. Je n'ai pas du tout réussi à faire les deux en même temps. Et donc, j'ai préféré faire des études dans une université privée. Mais le fait de faire les deux en même temps, je le trouve vraiment, vraiment important parce que j'avais besoin parfois de sortir de ma routine d'entraînement et de faire autre chose avec mon cerveau. Et c'était vraiment cool de pouvoir avoir les cours de temps en temps, de pouvoir penser à autre chose. Et ça m'a vraiment fait du bien. Oui, c'est vrai que parmi les athlètes qu'on a reçus dans la semaine, on a beaucoup qui a insisté aussi sur ce côté mental et le fait de pouvoir un peu se vider l'esprit et de ne pas être totalement focus sur ses objectifs. J'imagine que toi en plus qui as participé à des grandes compétitions, notamment aux Jeux Olympiques, c'est vrai que ça doit quand même être assez dur de faire abstraction aussi justement de ses objectifs. Oui, c'est vrai que disons que si on se réveille tous les matins en pensant jeu, 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 au bout d'un moment, on devient fou. J'ai besoin aussi de penser à autre chose et penser à l'examen de temps en temps. Justement, par rapport au jeu de Rio auquel tu as participé, vu qu'étant donné que la thématique, c'est peut-être diversité dans le sport, j'imagine qu'au jeu, tu as rencontré des athlètes de partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette expérience, ce que ça a été pour toi ? À quel point ça a été important ? Qu'est-ce qui t'a marquée aussi lors de ces... Moi, ce qui m'a vraiment marquée, c'est clair que déjà, c'est la diversité dans les athlètes, disons, reconnus et vraiment des grosses stars parce que je me rappelle juste marcher dans le village et j'ai vu un Djokovic s'entraîner, quelque chose que je ne verrai peut-être plus jamais dans ma vie. Mais ensuite, une autre chose qui m'a vraiment frappée, c'est le fait qu'on s'est retrouvées... À un moment, j'ai été parler avec l'équipe des réfugiés parce que je trouvais intéressant de connaître un peu leur parcours, etc. Et c'est vrai que de voir à quel point ils étaient heureux et à quel point ils étaient fiers et à quel point ils étaient vraiment très reconnaissants d'être là, c'est là que je me suis rendue compte. En fait, l'important, c'est vraiment de garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre parce que c'est clair, ils n'ont peut-être pas eu la même chance qu'on a eu nous dans notre vie, mais ils sont arrivés au jeu tout comme nous et c'est vrai qu'ils ont fait certains des résultats incroyables. Donc, franchement, le fait de rester humble et puis de profiter de chaque instant, on n'a aucune garantie. Les Jeux l'année prochaine, on n'a aucune garantie et c'est ça que j'ai vraiment ressenti l'amour qu'ils avaient pour le sport. Oui, c'est vrai que ça doit être un secret de partager ces moments avec eux, d'avoir des petits embryons qui nous demandent de leur histoire, même tous ces athlètes qui ont leur propre histoire et leur propre préparation pour les Jeux. Comment tu t'es préparée justement pour ces Jeux, toi, en Suisse du coup, pour les aborder de façon la plus sereine possible ? En 2016, c'était vraiment la première année où j'entrais dans le milieu professionnel. C'était vraiment la première année où j'estimais avoir le droit d'y participer disons et le problème, c'est que justement, j'étais ultra, ultra jeune, vraiment pas assez mature et pas assez expérimentée dans le domaine pour arriver, être suffisamment sûre de moi et faire des bonnes pertes et ça s'est ressenti clairement dans les résultats et c'est là que je me suis dit en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout envie de regretter une seule participation et arriver à chaque fois avec la meilleure forme possible, la meilleure mentalité possible. Ok. Et donc, du coup, j'avoue que je ne sais pas exactement où ça en est avec tout ce marasme autour des prochains Jeux. Oui. C'est un objectif pour toi du coup, si les Jeux ont lieu cette année, est-ce que tu as déjà la garantie d'y participer ou est-ce que c'est toujours partie des objectifs ? Ça fait de toute façon clairement partie des objectifs. Après, je sais qu'avec le relais, on est qualifié. Donc ça, c'est un peu un poids en moins, mais c'est vrai que pour l'individuel, il me reste encore à me qualifier soit sur 100, soit sur 200, soit sur 400 mètres et le fait d'avoir ça en tête, alors ça peut être un désavantage parce que ça peut être super stressant, mais en même temps, je me dis, chaque matin, une motivation, chaque matin, je me dis, ok, je sais pourquoi je m'entraîne, je sais pourquoi je souffre surtout parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de souffrance là-dedans aussi et pour moi, pour l'instant, ça marche très bien. Ok. Donc, tu abordes finalement, tu as ce côté par équipe qui est garanti. Tu abordes comment justement ces deux épreuves différentes entre le côté où finalement, tu es un peu seul face à toi-même dans l'épreuve individuelle et puis ce côté par équipe où il doit y avoir aussi une dynamique de groupe assez incroyable qui porte peut-être et qui permet peut-être de moins avoir cette pression finalement très personnelle. C'est vrai que ça, c'est un sujet que je trouve, c'est vraiment une partie que je trouve ultra intéressante parce qu'on arrive, c'est clair, l'athlétisme à la base, c'est un sport individuel, donc le but, c'est de performer au plus haut niveau en tant qu'athlète individuel. Après, en Suisse, on a vraiment réussi à créer cette culture d'hurlet où c'est tout autant important qu'une discipline individuelle. participer, faire une finale et potentiellement faire une médaille, c'est vraiment un objectif qui est dans nos têtes à toutes. Ce n'est pas comme si on se disait, bon, on fait l'individuel et c'est juste pour terminer le championnat, on fait un relais. Non, non, c'est vraiment quelque chose qu'on planifie, on s'entraîne toute l'année. Donc, ce n'est pas juste accessoire, c'est vraiment les deux se complètent à mes yeux. L'individuel, c'est plus par fierté personnelle. On veut performer, on veut bien faire, des finales, des médailles, etc. Mais l'hurlet, j'ai l'impression qu'on porte toute une nation, on porte vraiment le pays, on représente la Suisse et pas que nous. Oui, du coup, pour toi, Jemilio, c'est quelque chose quand même d'assez important et qui revient aussi pendant les compétitions nationales ou internationales. Jemilio, notamment après ta participation au jeu, tu as dû avoir aussi beaucoup plus de beaucoup plus de projecteurs sur toi et justement ce côté représentant de la Suisse pour l'athlétisme et notamment le sprint. Exactement, c'est vrai qu'à partir du moment où on participe au jeu, j'ai l'impression qu'on entre un peu dans nos dimensions, mais c'est vrai que tout est amplifié, tout est… C'est incroyable, la couverture médiatique autour des jeux avant et après, c'était incroyable. C'est sûr que ça doit être une expérience absolument. Je crois que le commun des mortels, entre guillemets, ne peut pas réaliser ce que c'est, mais toutes les permissances qu'il y a de voir, ça doit être de la folie. Oui, d'accord. J'en profite juste pour dire que tous ceux qui nous suivent, vous pouvez poser des questions et en fait, à la fin, on aura un petit temps où on pourra prendre les questions justement, enfin vos questions et les aborder. Donc, une des thématiques, comme je le disais, de cette journée, c'était de voir la diversité dans le sport, mais aussi tout ce qui se passe aussi cette année d'assez déterminant aussi par rapport à ça. Donc, c'est vrai que, notamment aux États-Unis, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées suite à l'affaire George Floyd, donc l'assassinat de cet homme noir par un policier américain et dans le monde du sport, il y a eu énormément de réactions par rapport à ça, que ce soit en basket, qui est un des exemples les plus emblématiques, mais finalement, c'est des revendications qui se rapportent, qui sont plus anciennes, notamment avec Colin Copernic qui avait déjà manifesté ce manque de représentation, de considération pour les athlètes racisés, d'un point de vue sociologique. Toi, comment tu as vécu un peu tout ça ? Parce que, de la même façon, j'imagine qu'en Suisse, c'est des choses que tu as pu vivre aussi ? Un peu comment tu as réagi un peu par rapport à tout ça ? Disons que j'ai… comment dire ? C'est toujours des choses qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'au moment où j'ai vu ça, pour moi, ça a été un choc, mais comme à chaque fois que je vois un acte raciste médiatisé, à chaque fois que ça circule sur les réseaux, etc., là, ça a été particulièrement choquant parce que c'était violent, on a quand même vu un homme mourir sur la caméra en live, quoi, presque. Donc, c'était quand même quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a troublée. Après, finalement, c'est ce qu'on vit assez couramment. Alors, c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'on vit ça très, très souvent en Suisse. Après, de moins en moins, heureusement, et surtout de moins en moins violemment, de moins en moins obvious. C'est vraiment… voilà, les gens essayent un peu de se cacher ou alors ils ne le disent pas à haute voix, mais on sent dans leur comportement qu'ils ont un peu un… Ce que, finalement, je comprends parce que ce n'est pas une question de… Alors, je comprends, non, mais j'accepte parce qu'effectivement, les temps ont changé. À l'époque, ce n'était pas aussi courant. C'était… Voilà, il y avait un peu cette distance-là. Et le fait, pour les personnes plus âgées, de voir des personnes de couleur ou d'autres régions, etc., ça peut les interpeller. Donc, voilà, j'essaie de faire avec. J'essaie surtout de ne pas m'énerver parce que sinon… Sinon, ouais, tu fais que ça. J'aurais perdu beaucoup trop d'énergie. Surtout, honnêtement, le pire… Maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, les gens, ils se permettent de dire tout et n'importe quoi, comme si on avait élevé les cochons ensemble, chose que Nona n'avait pas fait. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de gérer les réseaux sociaux et les insultes et ce genre de choses. Après, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc, moi, je prends ça avec grand plaisir. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que finalement, cet engagement, notamment de sportifs, quel regard tu parles justement sur ce rôle que peut apporter le sportif en tant que tel en tant que… C'est vrai que typiquement, même au jeu, au CEO, il y a beaucoup cette mise en valeur du sportif en tant que rôle modèle. Est-ce que toi, c'est un rôle que tu as envie d'endosser aussi ? Enfin, remarque, ce live fait partie finalement un peu de ce rôle. Mais quel rôle tu penses peuvent jouer justement les sportifs concrètement sur ces questions-là ? Je pense que le fait qu'en général, en tant que sportif, on véhicule quand même des valeurs assez positives ou en tout cas qui peuvent apporter quelque chose à la communauté. Et du coup, de ce fait, simplement avoir une opinion, la partager, faire comprendre aux gens certaines choses. Voilà, les gens ne sont peut-être pas couramment côtoyés des étrangers, donc juste leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est étranger qu'on est fou, des choses comme ça. Et je pense que le faire passer à travers nos réseaux, notre communauté, etc., c'est un bon portail, à mon avis. On apporte petit à petit les éléments qu'il faut pour que les gens comprennent que la vie en communauté peut se faire sans clash, sans critique, etc. Et à mon avis, effectivement, les sportifs sont un bon moyen de faire ça, de faire le lien. Surtout qu'on est beaucoup plus commun qu'une grande star de musique, un grand politicien, etc. En sportif, on est beaucoup plus abordable. On nous voit très souvent un peu partout. On peut nous parler beaucoup plus facilement. Je pense que le fait qu'on soit plus accessible, ça nous rend aussi plus crédibles. Oui. C'est vrai que c'est assez intéressant ce côté de créer du lien finalement avec les gens aussi comme moyen d'action. Exactement. Je sais que tu as passé un an aux États-Unis, justement, dans le cadre de tes études, mais j'imagine aussi des entraînements. Comment tu l'as vécu par rapport à la Suisse, que ce soit de ce point de vue-là, mais aussi juste du point de vue de l'expérience tant que telle aux États-Unis, même plus sale positive, je pense ? Franchement, je ne l'ai pas souvent dit, mais je dois avouer qu'en partant aux États-Unis, moi, je viens d'un village en Suisse où des personnes avec ma couleur de peau, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je n'ai jamais été confrontée en fait à être dans une communauté de personnes noires, etc. Et donc, une fois partie aux États-Unis, moi, je me suis dit super, je vais à New York. New York comme dans les films. Et en fait, je me suis retrouvée dans une université que finalement, j'ai adorée. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait comprendre plein de choses. Mais en fait, la communauté noire était surreprésentée. En fait, on était, je pense, 90% de noirs dans l'université. Et c'est quelque chose qu'au début, qui m'a un peu… Pas qui m'a freinée, mais ça m'a fait un choc. Je n'ai jamais été confrontée à ça. Et c'est pour ça que maintenant, je dis, je comprends pourquoi certaines personnes ont cette distance et jugent peut-être plus facilement. Parce que moi aussi, étant moi-même noire, j'ai jugé ça en arrivant là-bas. Et je dois avouer que j'appelais mon papa en disant, mais papa, il se passe quoi ? Je suis entourée de noirs. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vécu ça. Et c'est vrai qu'en fait, plus j'étais en communauté avec eux, plus je me suis rendue compte que je n'avais jamais assumé le fait d'être noire en Suisse. Parce que j'essayais de me cacher et d'être simplement la plus Suisse possible. Et c'est là que j'ai réalisé que je peux très bien être Suisse tout en assumant que je suis noire. Donc, ça a été vraiment une belle période pour moi pour tout simplement comprendre d'où je venais. Je pense qu'effectivement, il y a un côté détermination de soi aussi qui est important. Exactement. Et de voir aussi sous un autre angle, même de voir… Je ne sais pas si là-bas, les gens avaient un regard sur la Suisse. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être justement de comment était perçue la Suisse ? Bon, après, ce n'est pas forcément les gens les plus cultivés du monde. Donc, déjà, leur faire comprendre où était la Suisse, pas la Suède, pas le… Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils comprenaient, pour eux, c'était tout de suite, donc, tu es riche, donc, tu fais les choses lentement. Ça, c'est un truc fou. Les gens pensent que les Suisses sont lents. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, on a la réputation d'être lents. Voilà, les montagnes, les montagnes, Heidi, c'est vraiment… Ils ont des clichés. C'est juste des clichés qu'ils ont vus à la télé parce qu'ils n'ouvrent pas trop leur champ de connaissances. Mais il n'y a jamais rien de négatif. Et ça, je trouve que c'est ultra, à mon avis, en tout cas, vraiment bien pour la Suisse, le fait qu'il n'y ait pas de commentaires négatifs ou de stéréotypes négatifs sur la Suisse, je trouve ça vraiment impressionnant. Oui. C'est vrai que c'est un pays qui est finalement… Surtout aux États-Unis, il n'est pas forcément très visible. Mais au moins, peut-être que ce soit du positif, c'est vrai que c'est une bonne chose à prendre. Au niveau plus sportif, ça t'a apporté aussi ce séjour aux États-Unis ? Ça m'a apporté dans le fait que, du coup, je savais ce que je ne voulais pas parce que ça n'a vraiment pas fonctionné. C'était pour moi une période très compliquée. Au niveau entraînement, ce n'est pas du tout la même philosophie qu'en Europe. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment… Quand on va aux États-Unis, on s'entraîne jusqu'à ce qu'on meurt et seulement les plus forts restent. Alors qu'en Suisse ou en Europe, en tout cas, c'est beaucoup plus… On va prendre soin de chaque individu, individualiser les entraînements, faire en sorte que chacun puisse monter à son niveau. Et là-bas, ce n'est pas comme ça. C'est un peu… Enfin, j'imagine que j'en sais rien, mais le nombre d'athlètes là-bas est aussi beaucoup plus élevé. C'est par ça qu'on peut expliquer aussi ce côté… Exactement. Là-bas, c'est vraiment marche ukraise. Les meilleurs restent parce qu'il y en a des milliers, des milliers. Alors qu'en Suisse, on en a peut-être mille et on les garde bien au champ. Tu étais partie pour quoi à la base aux États-Unis ? C'était dans cette perspective de voir une nouvelle mentalité ? À la base, j'étais partie vraiment pour faire tout mon bachelor là-bas, faire l'université là-bas et puis m'entraîner, etc. Après un an, j'ai pris mes valides et je suis partie. Au moins, c'est radical. Exact. En Suisse, tu as pu retrouver justement cet environnement qui te convient plus. Je sais que tu es partie il n'y a pas longtemps à Saint-Gal. Donc, tu as quitté, j'imagine, l'environnement de losanois aussi. Oui. C'est quelque chose qui t'a apporté, qui t'a été bénéfique ? Oui. Pour moi, c'était surtout bénéfique parce que j'ai réussi à être beaucoup plus indépendante. Et puis, comme je disais, à savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et puis, à pouvoir tout simplement vivre en dehors de mon petit village. J'adore mon village, mais c'était compliqué de partir. Et puis, maintenant, je me permets de voyager un peu plus, d'habiter aussi dans d'autres… Je ne serais jamais partie à Saint-Gal avant. Maintenant, j'habite en Belgique. Donc, voilà, il y a plein de monde. OK. Un autre moment fort de l'année, finalement, et assez impactant aussi pour les sportifs, c'était bien sûr cette période dans laquelle on est toujours, d'ailleurs, de COVID. Oui. Comment tu as géré, toi, cet arrêt brutal, finalement, que ce soit des compétitions, même peut-être des entraînements, même si tu as peut-être trouvé des moyens de t'entraîner par ailleurs ? Comment ça s'est passé pour toi ? Pour moi, j'ai l'impression que je m'y attendais bien avant que les annonces soient faites, le fait que les jeux soient annulés. J'avais vraiment… Je ne sais pas pourquoi, j'avais un mauvais pressentiment avec ça. Et il s'avère que ça s'est fait comme ça. Et surtout, j'étais blessée à ce moment-là. Et donc, finalement, c'était presque une délivrance. Je me disais, parce que j'essayais vraiment de me forcer et j'essayais vraiment de pousser mon corps jusqu'aux limites pour être prête pour les jeux. Et finalement, je me suis rendue compte que les jeux n'auront pas lieu. J'essaye de… Je vais peut-être me briser, disons, me brûler avant l'heure. Donc, j'ai pris le temps de redescendre un étage, de prendre le temps de m'entraîner, faire les choses correctement. Mais les entraînements à la maison, c'était compliqué. Moi, je ne suis pas du tout une personne qui arrive à rester à la maison. Je ne supporte pas ça. J'ai besoin de bouger, de voir des gens. Et le fait d'être confiné… Finalement, on est plus ou moins confiné depuis un certain temps. On évite de voir pas mal de monde, etc. Et ça, franchement, normalement, c'est compliqué. Et du coup, tu t'es fait un programme d'entraînement chez toi où tu es arrivé quand même à… On a parlé mardi, si je me souviens bien, avec Karim Hussein, qui fait de l'athlétisme aussi. Il nous disait qu'il avait quand même pas mal à sortir pour s'entraîner. Est-ce que toi, tu as réussi aussi à sortir de ta maison ? Surtout, visiblement, ce n'est pas du tout… Ce n'est pas du tout fait plaisir. Disons, j'ai eu quand même… Enfin, comme j'étais blessée, j'avais souvent besoin d'aller chez les physios, etc. Et ça, je n'avais plus du tout accès aussi facilement que j'aurais voulu puisque le corona, on devait réduire le nombre de patients et seulement les cas graves, donc opérations, etc. étaient acceptés. Donc, encore une fois, j'étais un peu prise au dépourvu, mais j'ai réussi à m'entraîner dehors. J'ai réussi à trouver des alternatives, des escaliers, plein de choses. Bon, top. Il y a une autre façon de s'entraîner aussi, on verra. Exactement. Et du coup, pour cette année, comment ça se passe au niveau athletics ? Est-ce que les compétitions reprennent un petit peu ? Oui. Hier, j'ai eu accès à la European Athletics E-Convention et ils ont vraiment montré un peu les choses qu'ils essayaient de mettre en place pour permettre quand même aux gens d'avoir des compétitions, surtout les grosses compétitions. Il y a eu des compétitions, mais au niveau assez local. Maintenant, on a quand même besoin d'avoir les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux. Et ils ont montré un peu les protocoles et les mesures sanitaires qu'ils avaient mises en place. Et je trouve qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent et ils sont super réactifs. Donc, à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. C'est vrai qu'en athlétisme, je sais que les images que j'ai aussi de cette période-là et de l'après aussi, c'est notamment les sauts à la perche qui ont été organisés même à Lausanne. C'est génial. Oui, c'est assez cool. C'est des choses qui sont peut-être un peu plus complexes à mettre en place pour l'athlétisme, enfin pour le sprint, pardon. Oui. C'est vrai que c'est incroyable, justement, cette capacité de se renouveler aussi et de proposer des choses. Exact. Oui, de moduler un peu différemment, d'être un peu plus… Enfin, oui, des innovations que moi, je trouve vraiment intéressantes. Et puis, ça pourrait, pourquoi pas, être les nouveaux formats pour le futur. Oui, c'est vrai que je ne sais pas si en athlétisme, pas en sprint, c'est quelque chose qui est possible. Mais en tout cas, on verra. On te souhaite que ça fonctionne bien pour la reprise des compétitions. Oui, j'espère. Du coup, une dernière question avant les questions du public s'il y en a. J'avoue que je n'arrive pas à voir. Là, je vois qu'il y a… C'est quoi un physio ? Ah oui ? Peut-être que tu peux expliciter pour… Un physio, c'est pour les Français un kiné. C'est quelqu'un qui s'office des muscles des gens ou des problèmes physiques, physiologiques. Tu as toute une équipe autour de toi aussi qui t'aide, j'imagine, pour… Tu as puissé ta période de convalescence. Exact. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être entouré, toujours des masseurs, des physios, des ostéos, enfin, plein, 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 plein de gens. Top. Je vais voir les questions. Donc, je prends juste connaissance un petit peu des… Oui, oui, non, problème. On en a une première qui parle justement de… Enfin, qui revient au début sur ce qu'on a dit. C'était de savoir comment tu as fait pour gérer cette pression si jeune, notamment au jeu de Rio, j'imagine. Ouais, parce que tu vas t'en parler tout à l'heure que tu n'as pas fait forcément la maturité pour… Exactement. Finalement, la pression, je l'ai gérée oui et non. Et c'est ce qui a fait que… Enfin, le fait de ne pas gérer la pression, je ne l'ai pas forcément pris comme un échec, mais plutôt comme « ok, cette fois-ci, ça s'est passé comme ça ». Donc, potentiellement, dans le futur, ça pourrait être à nouveau comme ça. Donc, j'ai essayé de… Ben voilà, j'ai été voir une coach mentale, j'ai essayé de faire en sorte que mentalement, je sois prête et que je n'ai aucune possibilité de divaguer un peu avant les compètes. Et ça, c'est un gros problème chez moi, c'est que je stresse beaucoup avant une compète et je suis très somnambule d'ailleurs. Donc, c'est un truc tout bête, mais c'est vrai que le stress plus le somnambulisme, je ne dors pas les nuits, ce qui me stresse encore plus. Donc, le jour avant la compète, je suis comme ça. C'est pas le vicieux dans lequel tu te mets finalement, tu arrives fatigué pour les compètes. Exactement. Donc, maintenant, j'ai réussi à gérer ça, donc c'est déjà un bon pas vers l'avant. Il y a une question par rapport… Donc, on a parlé de la différence entre les US et la Suisse. Il y a une autre question sur… Comment c'est en Belgique finalement par rapport à la Suisse ? Il y en a certains qui ont appris dans le live que tu habitais là-bas. Oui. Donc, c'est tout récent. J'ai commencé aujourd'hui l'entraînement ici en Belgique avec un nouveau groupe d'entraînement. Et la chose qui est assez différente de la Suisse, c'est… Enfin, différente, non ? Le coach ici prend vraiment tout ce qu'il peut dans ses mains et il essaye d'organiser de lui-même beaucoup de choses pour les athlètes. Donc, les camps d'entraînement, les… Voilà, on finit l'entraînement, on peut tous aller manger ensemble dans un centre, tous ensemble. On a les physios qui arrivent, ou les kidés qui arrivent droit derrière. Enfin, voilà, c'est ultra structuré, chose que j'avais vraiment pas l'habitude en Suisse. Donc, maintenant, je vois qu'il y a un côté beaucoup plus professionnel et on est proactif. On voit… On connaît les besoins des athlètes en général et on essaie de planifier ça à l'avance pour pas que l'athlète ait besoin d'arriver à un stade de douleur pour aller voir un physio. C'est vraiment… On va voir le physio régulièrement pour pas arriver à ce stade-là. Évidemment, il met tout autour de toi pour que tu aies à te concentrer juste sur ton entraînement et pas forcément sur tout le reste autour. Exactement. Une autre question, c'est savoir si tu as une anecdote par rapport au jeu de Rio à nous raconter. Tu nous as déjà parlé de ces rencontres avec l'équipe des réfugiés. Ben… Une petite anecdote. Alors ça, c'est une anecdote un peu… Comment dire ? C'est vrai qu'un truc que je n'étais pas préparée, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de fêtes, le fait qu'il y ait beaucoup de bêtements. Quand on arrive dans la salle où on mange, il y a des distributeurs de préservatifs partout. Alors on dit oui, c'est bien, la sécurité avant tout, mais ça pousse quand même et ça montre un peu l'image du sport dans lequel on est. C'est vrai qu'on est arrivés là-bas, je ne m'attendais pas du tout à ça. Écoute, c'est quelque chose que j'apprends moi-même en travaillant. J'ignorais ce détail-là. Oui, il y a des préservatifs. Il pourrait être sorti effectivement. On arrive finalement assez rapidement à la fin. À la fin du live, on n'a plus que 10 minutes. Est-ce que tu as un conseil pour finir finalement pour les gens qui nous regardent, qui font peut-être de l'athlétisme, qui ont peut-être des objectifs aussi, qui commencent peut-être l'athlétisme et qui ont des objectifs aussi de suivre tes pas ? Disons qu'un des conseils que je donne le plus souvent, c'est le fait que moi, j'ai commencé justement aussi à 14 ans. Tout le monde me disait, c'est un peu tard pour commencer. Je n'avais pas l'impression que c'était tard, mais 14-15 ans, c'est un peu tard pour commencer dans un sport, surtout sans expériences professionnelles, etc. Je m'y suis quand même lancée sans du tout… Enfin, voilà, je n'avais aucune ambition particulière. Et le fait de commencer, de voir que je n'étais pas du tout la meilleure, je n'ai jamais gagné quoi que ce soit avant mes… avant mes très récemment d'ailleurs. Et le fait de continuer, c'est ça qui m'a un peu… qui me garde, qui me reste, enfin, qui me fait rester très motivée. Le fait de simplement voir qu'une personne est meilleure que moi, c'est peut-être cet orgueil qui fait que j'ai toujours envie de plus. Et tout simplement, dire aux gens qui ne sont pas maintenant meilleurs ou maintenant gagnants, etc., que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas devant que ça ne veut pas dire que dans un, deux, trois ans, vous ne serez pas devant. Ben écoute, sur ces belles paroles, on va pouvoir, je pense, conclure le live. On est très content de t'avoir reçu, encore une fois, pour finir cette semaine olympique. Et c'est avec grand plaisir qu'on rediscute avec toi, peut-être de visu au musée olympique une prochaine fois. Ouais, ben merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501